Selon un document de l'association numismatique américaine, un homme esclave durant l'ancienne Rome coûtait 2000 cesters, tandis qu'une femme esclave entre 8000 à 24000 cesters selon son degré de beauté et de jeunesse. Si on arrive à déterminer ce que vaudrait un cesters aujourd'hui, on saura alors leur prix en euros. Intéressons-nous premièrement à leurs pièces d'or, d'argent et de bronze. Un oréus pèse 8 grammes d'or et équivaut à 25 deniers ou 100 cesters. On va alors se baser sur la valeur de l'or actuelle afin d'estimer leur prix en euros. Le prix actuel de l'or pour 1 kilogramme est de 48 000 euros. Puisqu'un oréus pèse 8 grammes d'or, on divise nos 48 000 par 1000 et on multiplie par 8 ce qui nous donne 384 euros. Un denier valant 15,36 euros et un cesters 3,84 euros. Selon une liste de prix de l'époque, une miche de pain ou un verre de vin valait 1 demi-seesters donc 1,92 euros. Une tunique coûtait 15 cesters donc 57,60 euros. Et passer nu avec une prostituée, 4 cesters donc 15,36 euros. Des prix tout à fait honorables. Pour en revenir à notre principale question, un homme esclave vaudrait alors 7680 euros, tandis qu'une femme esclave entre 30 720 euros à 92 160 euros. Bien évidemment tout cela n'est qu'une estimation sur seule base de la valeur de l'or. Mais ça me semblait plus correct de faire ainsi puisque l'or a gardé sa valeur intrinsèque au fil des âges. Il y a en effet d'autres façons de procéder pour déterminer les prix comme se baser sur le PIB du pays. Mais j'ai la flemme. Enchanté.